Vous étiez donc sur la grande place du centre de l'OS. Que s'est-il passé ensuite ? La jeune femme avait commencé à faire son discours. Elle avait une voix douce, mais ferme en même temps. Aucun bruit ne se faisait entendre dans l'assemblée, personne n'osait faire ou dire quoi que ce soit. De temps en temps, jetait des coups d'œil vers Théo. Et que scintillant, buvant ses paroles, ça doit être une fille connue dans le milieu. Son discours a enfin fini, nous sommes rentrés à l'intérieur de l'établissement, toujours aussi imposant par sa taille. Après les hésitons qu'ont commencé, mes chambres étaient petites, mais en très bon état. Avec tout le matériel nécessaire pour s'y sentir bien. Malgré tout, nous n'allions pas y rester très longtemps. Qu'avez-vous fait ensuite ? Des activités pour apprendre à mieux connaître les gens de la promotion en rattrapage. Ainsi, en deux heures, ils m'ont passé les uns après les autres, de la centaine d'énergimènes qui avaient fixé avec des regards oppressants. Du coup, j'ai vu passer des dizaines de fanatiques qui auraient préféré être recrutés directement. Dès que son nom fut appelé, il y avait de nombreux sifflements dans l'amphithéâtre. Avec sa carreur imposante, il descendait les marches, les lunes après les autres. Et il tremblait de plus en plus. Et alors qu'il atteignait la dernière marche, un homme s'est élevé pour se mettre devant lui. Sur le coup, par réflexe, Théo s'était reculé. Et il le fixait. Il se connaissait, c'était sûr. Il était facile de le comprendre. Le mec qui se tenait devant lui, il s'appelait Jack. Théo m'en avait parlé en coup de vent. Il m'avait dit que c'était la seule chose qui lui faisait peur sur cette terre. Mais qu'est-il passé ensuite ? Jack lui assénait un coup violent à l'abdomen et il s'écroula par terre. Pour quelles raisons ? Je ne sais rien. Ce que je sais, c'est que personne ne s'est élevé pour lui porter secours. C'est tout ? Bon, comment s'est passé votre passage ? Je faisais mine d'être un fanatique pour éviter qu'on porte l'attention sur moi. Et le reste de la semaine ? L'ambda. Nous avons fait notre stage de remise à niveau et puis c'est tout. La semaine d'après, je m'apprêtais à rentrer chez moi pour me préparer à la véritable formation. Très bien. C'est bon, je peux y aller ? C'est pas que je vous aime pas, hein ? Juste que j'aimerais bien aller m'opposer. Oui, vous pouvez disposer. Compte rendu de la quatrième intervention sur le sujet 4780, 26 années, 470 du calendrier militaire. Le sujet semble clairement gagner du temps et par opposition nous en faire perdre. Il s'attarde sur des éléments peu importants dont nous avons déjà la connaissance et semble éviter les sujets sensibles. L'absence de connaissance durant les 5 dernières années de ce qui l'a fait ne nous permet pas de savoir ses motivations et ses agissements. Au vu des coûts supérieurs comparés aux autres victimes de l'expérience, je pense que la procédure électrochoc serait une bonne idée. Compte rendu obtenu, le conseil pense que cet individu n'est qu'une perte de temps et d'argent pour nos équipes. Il préconise donc une mise en place de la procédure spéciale 01, quittant à pousser le sujet dans ses derniers retranchements. Terminé. La procédure 01 est beaucoup trop dangereuse pour l'individu que nous avons en face de nous. Je trouve que la procédure électrochoc serait bien meilleure. D'autant plus qu'il semble porter une importance particulière à sa mère. Si nous la faisons venir, ça serait un très très bon moyen pour lui mettre un coup de pression sur lui. Opération abordée. Merci de suivre les instructions transmises par le conseil. Fin de procédure. Informations transmises. Fin de procédure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada